Je m'entends, je m'entends, je m'entends, je m'entends ! Qu'est-ce que c'est, c'est que vous m'entendez ? Hurcan ! Hurcan ! Mais qu'est-ce que vous suivez parier à cette élémentaire ? Tu peux m'expliquer ça ? Je me nomme Urgo Amelings, je suis donc retraité du ministère des Travaux publics depuis l'âge de 3 ans et je vis avec mon compagnon Galen Etrimo. Donc je m'appelle Galen Etrimo et je suis pensionné du ministère des Travaux publics depuis 3 ans. Il y a encore 2 à 3 lettres par jour pour Mme Niveille dans le courrier. Ça, mais ça, c'est parce qu'il y a une fissure dans le fond de la boîte aux lettres de Mme Niveille, je t'ai déjà dit. Tu me l'as déjà dit. Son courrier tombe dans notre boîte. Il faudrait faire quelque chose. J'ai fait quelque chose, j'ai écrit un mot, je l'ai mis dans sa boîte. Un mot qui est ici d'ailleurs, qui est retombé dans notre boîte, bien entendu. D'habitude, j'aime bien le sirop de liège, mais nous avons eu, à cause, disons, du sirop de liège, nous avons eu une sorte d'avatar, si vous voulez, avec... C'est un peu difficile à expliquer, car nous avons une voisine, Mme Niveille, qui gagne très souvent ce genre de concours. Tu vas lui téléphoner, tu essaies d'arranger ça, parce que bon, Mme Niveille... Nous avions donc reçu, sur notre palier de la paire de notre voisine, Mme Niveille, un pot de sirop de liège. Dans ce pot de sirop de liège était contenu un bon réduction, même carrément une offre pour un aller-retour à la bonne ville de Liège. Tanté, mon ami Urko et moi-même, nous l'avons été. Bien. À la page 45 de ce guide, nous trouvons un chapitre consacré aux gaufres. Gaufres sur lesquels nous allons nous apesantir tout au long de ce générique. Les gaufres, qui ne connaît les gaufres de Bruxelles, les gaufres peuvent être également de liège. Les gaufres de liège sont construites à partir des mêmes éléments, à savoir lait, beurre, sucre et un peu de farine. Nous en survolons cinq très beaux exemplaires surmontés d'un chicon qui, lui, n'a rien de liégeois. Le sirop de liège nous a écrits par rapport aux gaufres de Bruxelles, les gaufres de Bruxelles, les gaufres de Bruxelles, les gaufres de Bruxelles. Bonjour à tous et à chacun. Bienvenue à la ville de Liège, surtout à Outremeuse. Le sirop de liège nous a écrit par après comme quoi nous pouvons y aller et ça a commencé à la guerre, il n'y avait personne. La personne de la coulée continue n'était pas là. Bon. C'est bien, hein ? Je ne sais pas encore, mais je pense que c'est pas mal. En gros, mais... Monsieur, est-ce qu'on peut vous demander ? Nous cherchons la coulée continue du sirop de liège. En avant. Alors. Allez. Oh, c'est bien ici. Les gaufres, c'est important. C'est bien, hein ? Hein ? Les gaufres, c'est important. Madame, nous cherchons la coulée continue de sirop de liège. La quoi ? La coulée continue de sirop de liège. Nous sommes bien à Liège, ici. Ah oui. Mais ça, je ne sais vraiment pas. La coulée continue du sirop de liège. Oui. Je connais le sirop de liège, mais la coulée, je ne sais pas où. Mais pas la coulée continue. La coulée continue du sirop de liège. Vous savez pas où c'était ? Moi, je ne sais pas. Moi, je crois que c'était un attrape-nigot, hein ? Est-ce que j'ai vu, là, madame ? Nous pensions que nous irions en automobile visiter cette... Le bond sur le bond était inscrit. Et nous avons dû aller à pied et nous nous sommes perdus plusieurs fois dans la bonne ville de Liège. C'est pas pour tourner en rond, mon cher ami. C'est le moins que l'on puisse dire, hein ? Il n'y a même pas une plaque, ici. Il n'y a rien. Moi, j'avais dit qu'il fallait prendre à droite, hein ? Mais quand tu as dit qu'il fallait prendre à droite, il y avait deux droites. On a pris la mauvaise droite. À droite de la droite, j'avais dit. Tiens, regarde, tu vois, ici. D'ailleurs, on est passés, ici. Oui. Mais ça, je connais avec rien qui va être heureux, ici. Allez, allons-y. Oui. Ça, il sort de manquer plus de ça. Écoutez, nous avons quand même, alors, pour essayer de sauver les meubles un peu, nous avons donc fait l'excursion à nos frais, car nous cherchions quand même la coulée continue. C'est un monsieur qui va chez le médecin. Et quand il a passé la visite, il va au médecin, qu'est-ce que je pourrais avoir, docteur ? Ben, une hépatite virale. Et quand on est le rouvi, elle ne va tout le temps, hépatite virale, hépatite virale. Quand il réfère à ce moment, il y dit, qui n'avait, le docteur, qu'a tiré à côté ? Il a déjà vu l'hépatite virale. Ben, c'est bien d'amad qui t'une à son à vous, peut-être. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est pas un médecin, c'est un merde, ça. C'est pas un médecin. Mais non, c'est un merde. Coucou. Gamin. Moi, je connais un médecin qui disait, Bi-babeloula. Tiens. Oui. Bi-babeloula. C'est un médecin. C'est un médecin. C'est un médecin. Il nous fait une scène de médecin. Voilà. Je trouve ça drôle. Allez, on va demander notre chemin ici. Bi-bui. 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 Comme c'est, dame. Bonsoir. Madame, nous avons un petit souci. Si nous avons gagné un concours par le sirop de Liège, ça fait deux ans qu'on cherche. Qu'est-ce que tu cherches ? Je... La coulée continue du sirop de Liège. C'est... C'est la rue des... Basiliques ? C'est ça. La basilique de Couette. La basilique de Couette. Et si nous sommes ici. C'est à la basilique de Couette. C'est à la basilique de Couette. C'est la basilique de Couette. C'est ça. Monsieur.